bonjour et bienvenue sur c'est on jamais c'est toujours avec le même plaisir qu'on se retrouve pour cette seconde partie de rénovation de ce vieux coffre de pirates après avoir réfléchi démonter et réparer nos jeunes bricoleurs s'apprêtent à remonter décorer nourrir le bois et compartimenter car on a pas mal d'affaires à y ranger oui on l'a bien fait mais à l'intérieur il manque les cordages parce qu'on les enlouis pour que ça tienne tout seul oui avec le mur ça tient mais du coup on fait comment ah soit on met cette petite fenêtre mais je trouve que c'est pas trop dans l'esprit du métal plus la corde ce serait bien ouais et on va la couper avec la pince ça c'est si on prend là la chaînette mais du coup on prend tout fait la cordelette tati oh non je peux couper avec je peux couper un bout de chaînette ça empêche pas hein qui peut plus peut le moins vas-y on coupe ça t'as vu mes cheveux bouillat super je la mets où je regarde quelle matière est le plus solide dans ce temps on teste le bois ah coco en fait je teste quelle matière est le plus solide là je teste le bois attention qu'elle éclate pas parce que là elle peut partir dans tes yeux et t'as pas de lunettes ah bah vous soyez les lunettes ah bah dans mon casque ah je fais un deux je fais deux je fais un deux donc là il faut que les deux ficelles soient tendues de la même façon c'est bon ça semble pareil nous avons trouvé ceci dans notre mal de pirate la découverte providentielle de ce parchemin nous évitera de peindre directement sur le bois en révélant l'écriture à moitié effacée on va donner quelques indices sur l'usage prochain de cette pâle le brou de noix issu du broyage de l'écale des noix après pourrissement est parfait pour teinter le bois concentré il peut considérablement l'assombrir fortement dilué dans l'eau il le teintra légèrement avec cette encre liquide naturel on peut donc faire des dégradés j'ai moi même illustré plusieurs livres au brou de noix j'aime beaucoup ce rendu sépia qui donne au dessin un aspect ancien quand je n'emporte pas ma boîte d'aquarelles en forêt je me contente d'un fond de brou de noix concentré dans un petit flacon et un peu d'eau de rivière pour remplir mon carnet d'illustration au lavis c'est du monochrome mais ça suffit souvent à donner du relief au dessin c'est dégoûtant après le brou de noix vient naturellement l'huile de lin l'huile de lin qui remplace allègrement tous les lasures, vernis et autres vitrificateurs l'huile nourrit le bois, c'est naturel, on aime ou on n'aime pas l'odeur, moi j'adore mais on aère quand même au moment d'appliquer au pinceau une généreuse couche de cette huile miraculeuse je peux faire là est-ce que ça lui fait du bien ça ? ça le nourrit quoi est-ce qu'on a été généreux ? on a été assez généreux quand même on va mettre tout en rack ? on va utiliser des casiers on pourrait faire soit des compartiments comme ça soit on va faire un petit casse-tête un petit casse-tête ? un petit casse-tête est-ce qu'on peut refermer ? est-ce qu'on peut refermer ? oui ben enfin ça et par contre, ce serait pas mal et on a deux casiers sur les côtés et pour que celles-là tiennent bien , en quoi qu'elles bougent On prend juste deux planches là, vous voyez, tac, et les planches vont venir se coincer dans le bois, et du coup ça va nous faire en sorte que... Mais pour toujours elles vont se coincer ? Non, pour aller sortir on pourra tout démonter sans clous ni vis. Regarde, on prend une vieille caisse comme celle-ci, on la démonte, et là on a deux planches, on peut remonter là. Cool ! À l'intérieur il y a 33, un en 32, 17, la hauteur 17. Voilà une occasion toute trouvée pour sortir le mètre et les équerres. Apprendre la précision, les unités, les ordres de grandeur. Des maths pratiques quoi, loin des leçons et exercices théoriques des manuels scolaires, qui sont le plus souvent complètement déconnectés de la pratique. Si la géométrie est facile à mettre en action au travers du bricolage, on peut avec un peu d'inventivité trouver des situations concrètes pour apprendre par l'expérimentation toutes les autres notions de mathématiques. Magnifico ! Peut-être qu'avec une pédagogie plus ancrée dans le réel, la France ne se retrouverait pas avant-dernière dans la dernière étude TIMSS, un organisme indépendant qui mesure les performances en mathématiques dans le monde entier. Et après, on va tracer. C'est un truc qui écrase, moi j'appelle ça. C'est trop drôle. Je pourrais faire quand même le machin là-haut. Regardez. Celui-ci ? C'est trop drôle. Bon, ça tient ? Moi, il n'arrive pas à glisser. À cet âge, les enfants galèrent toujours autant à scier à la main. Mais je n'ai pas envie de brancher la scie sauteuse et on n'est pas pressé. Mon fils ne supporte pas les grincements de la scie sur la planchette, alors il laisse son copain s'en charger. Coopérer, ce n'est pas seulement faire ensemble, c'est aussi compter sur la complémentarité. La rénovation de ce vieux coffre en bois a mis en œuvre un tas de compétences. De la réflexion à la manipulation de vrais outils en passant par les mesures et les tracés. Par exemple, la nuit, vous, vous avez des couvrants la nuit. C'est les cordes. Et aussi, et... Je rigole, c'est quoi ? Mais non, en fait, par exemple, pour se couvrir, s'il pleut et qu'on n'a rien, on peut mettre une bâche. Et ça, c'est dans la partie des couvrants. Exactement. Donc, sur la table, on va commencer par ça. Alors, cette bâche-là en premier. Par petites étapes, et on les laisse en faire. Les enfants se prennent au jeu. Et quand on sait que pour eux, il n'y a rien de plus sérieux que le jeu, eh bien, ça donne cette belle malle de coupe l'aventurier. Pour découvrir en détail son contenu, on vous invite à regarder la vidéo qui s'est affichée. Et bien sûr, à vous abonner à la chaîne pour nous voir souvent ouvrir ce coffre. Et puis, les outils indispensables à nos prochaines aventures dans la nature. Donc, en attendant de se retrouver, on vous dit salut. Et à bientôt sur ces Tons Jamais. Bien joué tout le monde ! What ? Le couple aventurier.